Salut les astrolabiens et bienvenue dans ce nouvel astro-classe. Alors, on vous a récemment annoncé que 11 000 scientifiques ont déclaré l'état d'urgence climatique. Du coup, vu qu'on avait un peu peur que vous soyez déprimés, on s'est dit qu'on allait faire un récap des 10 meilleures inventions de 2019 qui pourraient sauver la planète. Vous voyez, histoire de rééquilibrer un petit peu le karma. Attends, on va parler d'écologie et d'optimisme en même temps ? Mais qu'est-ce qui t'arrive Constance ? Oui bah ça va, je suis malade. Oui, surprenant n'est-ce pas ? Enfin, après, si tu insistes, on peut faire les 10 pires nouvelles sur l'état de notre planète, hein, y'a pas de soucis. Ah non 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 non, c'est bon, on garde ça pour plus tard, d'accord ? Eh bien, allez, ça marche, c'est parti, maintenant. Yo yo, t'oublies pas un truc ? Ouais, je me suis un peu emballé. La vidéo du jour est sponsorisée par GMG Performance, alors, merci à eux. Oh oui, c'est plaisant. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une marque de lunettes anti-lumière bleue. Alors, on vous l'avait déjà dit, mais la lumière bleue est nocive pour les yeux. Du coup, on vous conseille vraiment de porter des lunettes quand vous jouez à la console, quand vous êtes devant votre ordinateur, tout ça. Ouais, ou quand vous allez sur YouTube et que vous regardez une chaîne incroyable qui vous parle de science et de high-tech, avec charisme et panache. Eh bah ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Depuis quand t'es sympa ? Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que vous étiez des toccards. Je sais pas ce qu'il m'a pris. En tout cas, les écrans ont, hélas, à cause de leur lumière bleue, cette mauvaise manie d'abîmer vos yeux sur le long terme. Donc, n'hésitez pas à porter des lunettes spéciales dans ce genre de cas. Ça vous évitera quelques maux de tête et d'abîmer votre rétine. Exactement, du coup, GMG nous a envoyé quelques modèles de lunettes pour qu'on puisse les essayer et je valide pour la fatigue visuelle, on sent la différence à la fin de la journée. Certains membres de l'équipe, d'ailleurs ici, n'ont pas perdu le temps et se sont mis à les porter tous les jours. Ouais, j'avoue, surtout qu'on passe toute la journée sur leur din. Puis ils nous ont envoyé plusieurs modèles et franchement, ils sont stylés, hein ? Voilà, et en plus, leurs lunettes sont en promo avec le Black Friday. Donc, si vous voulez en acheter, c'est le moment parce qu'elles sont à moins 50% jusqu'au 2 décembre. Comme d'hab, le lien est en barre d'infos. Et cette fois, on vous a tout dit, c'est parti. Allez, générique ! Alors, par où commencer ? Eh bah, tu commences par le numéro 10, hein ? Ouais, complètement. En mai, des chercheurs se sont mis en tête de dépolluer l'air de Londres avec des végétaux. Bah ouais, la pollution de l'air en ville, c'est une vraie catastrophe et d'ailleurs, ça tue énormément de gens. Du coup, pour pallier ce problème, la start-up Arborea a mis au point des feuilles biosolaire pour filtrer l'air londonien. Ces feuilles sont composées de micro-algues et de phytoplankton et elles sont capables d'absorber autant de dioxyde de carbone que sans arbres en utilisant la surface d'un seul. C'est donc juste en termes de performance incroyable. Ce qui veut aussi dire donc une absorption de CO2 très importante pour une surface très minime. Le tout en rejetant de l'oxygène, évidemment. Bah, ça me paraît inspiré de notre bonne vieille photosynthèse, ça. Ouais, en effet. Pour réduire l'impact de l'homme sur notre planète, eh bah, les chercheurs se sont mis à imiter la nature en la boostant un petit peu, quoi. Bref, ça a tout l'air d'être un très beau projet qui va dans le sens de la dépollution atmosphérique, surtout qui peut s'installer un peu n'importe où car ces feuilles prennent peu de place. Qui sait ? Dans nos villes du futur, on pourra peut-être voir des panneaux d'algues sur les toits des immeubles et les murs des magasins. Et dire que je croyais que les algues servaient qu'au sushi ! On vient de le dire, une des pistes pour réduire le réchauffement climatique, c'est de réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et en mars, une société canadienne a annoncé qu'elle voulait construire une centrale capable d'absorber autant de CO2 que 40 millions d'arbres. Cette centrale sera installée au Canada, elle aura une surface de 120 000 m². Donc, autrement dit, à peu près 12 terrains de football quand même. Eh, pas mal ! Non mais tu vas vraiment nous faire croire que la solution, c'est un aspirateur géant à CO2. Ouais, j'avoue que ce projet a l'air plutôt fou, mais faut vraiment imaginer que c'est du sérieux. Parce que ça fait des années que les chercheurs sont sur le coup, et ils viennent notamment de recevoir le soutien de Bill Gates. Quand Chris dit le soutien, on parle quand même de 68 millions de dollars. Ouais, donc si Bill leur fait confiance, a priori, on peut se le permettre aussi. Et ils comptent faire quoi du CO2 aspiré par la centrale ? Non, parce que c'est bien joli de le retirer de l'atmosphère, mais comment on le stocke ? Eh bien, la récolte sera stockée sous terre, sous forme de liquide. Et à terme, ce CO2 sera transformé en carburant. Ouais, très impressionnant. Par contre, le petit point noir de ce projet, c'est qu'on ne sait pas encore quand il sera mis en place. En juillet dernier, des chercheurs suisses ont décidé de modifier génétiquement des plantes pour booster leur capacité de photosynthèse. Alors vous l'aurez compris, on reste sur le même thème. Comment réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère ? Eh, puisque je ne vous apprends rien que c'est l'un des sujets les plus chauds, sans mauvais jeu de mots, pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour info, si on plante un milliard d'arbres, la quantité de carbone dans l'atmosphère sera réduite de 25%. Mais bon, un milliard d'arbres, c'est beaucoup. Du coup, les chercheurs se sont dit qu'en créant des végétaux OGM, on pourrait augmenter leur potentiel. Ici, l'objectif des chercheurs est de rendre les racines des plantes plus longues pour qu'elles s'ancrent plus profondément dans le sol. Euh, ok, mais en quoi des racines plus profondes ça va réduire le CO2 dans l'air ? Eh bien, mon cher Eric, lorsque les racines poussent, elles stockent le carbone sous forme d'hydrate de carbone. En gros, c'est du sucre. Puis, ce sucre est retransformé en CO2 quand les micro-organismes qui se trouvent sous terre viennent le bouffer. Sauf que si les racines sont plus profondes, eh bien, une grande partie de ce CO2 restera piégée sous terre. Et il y aurait d'autres bénéfices. Le sol serait plus absorbant, donc le risque d'inondation serait réduit. Et puis les plantes seraient plus résistantes face au changement climatique. Bref, ce serait tout bénef. Après, il faudrait accepter qu'on puisse modifier le vivant pour réparer nos conneries. Mais ça, c'est une autre histoire. Les batteries sont partout. Dans les téléphones, dans les voitures. Enfin, un peu dans tous les appareils électroniques, en fait. Et, bah, la grande majorité sont des batteries au lithium-ion. Qui sont efficaces, mais super polluantes à produire. Et puis, en plus, l'extraction du cobalt qui sert pour ces batteries pose de gros problèmes éthiques. Avec le travail dans les mines, des enfants, etc. Bah, du coup, c'est bien beau de développer des voitures électriques pour moins polluer. Mais bon, avec ces batteries au lithium, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais, exactement, mais depuis le mois d'octobre, donc là, c'est récent, des chercheurs suédois ont trouvé une alternative. Puisqu'ils ont développé une batterie aluminium, beaucoup plus écologique. Le passage à l'aluminium aurait plusieurs avantages, notamment en réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles pour la production et le recyclage des batteries. Le projet n'est pas nouveau, mais dans ce cas-là, les chercheurs ont changé une partie des matériaux. Ouais, tout à fait, et ça rend le prototype beaucoup plus durable et performant que précédemment. Après, il reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir commercialiser ses batteries, mais l'étude est prometteuse et montre que l'idée peut clairement fonctionner. Non, vous pensez vraiment que l'aluminium, c'est le futur ? Mais vous maîtrisez pas les vents solaires ? Non mais attendez, asseyez-vous, je vais vous expliquer comment on fait. Non ! En mars et en août dernier, des challenges sur les réseaux sociaux ont motivé des centaines de personnes à faire des gestes pour l'environnement. Ouais, on est loin du Shell On Challenge, qui consistait à bouffer des trucs avec leur peau ou leurs emballages. Un challenge bien con qui a envoyé des gens à l'hôpital, puisque bon, le plastique autour de ton Kinder Bueno, bah t'es pas censé l'ingurgiter. Alors là, c'est clair que c'est con comme challenge. Mais stop, aujourd'hui, on se concentre sur le positif. Donc, on voulait vous parler de ces challenges populaires qui ont aidé à sensibiliser les gens sur la question de l'environnement. Alors d'abord, il y a eu le challenge Trash Tag, qui consiste en fait à se prendre en photo dans un lieu dégueulasse, puis de reprendre la même photo une fois qu'on a tout nettoyé. On pense aussi à Fill The Bottle, le challenge qui a fait la guerre aux mégots de cigarettes. C'est tout simple, tu prends une bouteille vide et tu dois la remplir avec les mégots que tu trouves par terre. Ouais, et puis il y a aussi eu des Clean Walk organisés un peu toute l'année. Et le Clean Walk, en fait, le plus connu sur YouTube, c'est celui de McFly et Carlito, qui avait été organisé il y a un peu plus d'un an avec plein d'autres Youtubers et des abonnés. Enfin bref, les réseaux sociaux se sont emparés de la problématique, de la pollution et c'est quelque part positif pour l'environnement et la planète. Alors là, pour celui-là, on n'est pas sur un projet qui va sauver la planète, mais sur un projet qui va sauver l'humanité quand la planète sera partie en couille. On avait dit positif, Chris ! Mais putain, c'est positif ! C'est positif, quoi ! Excusez-moi, je m'emballe. En avril, l'ONU a annoncé le projet Oceanix, une ville flottante, autonome et écologique qui sera capable d'accueillir les réfugiés des catastrophes climatiques. Et ouais, plus de 2 milliards de personnes sont menacées par la montée des eaux, donc il va bien falloir leur trouver un nouveau logement. Exactement, et la solution peut sembler un peu ironique, mais pour reloger les humains victimes de la montée des eaux, eh ben on va les foutre sur des habitations flottantes. Cette ville serait construite en matériaux naturels comme le corail et le bambou, elle serait parfaitement autonome, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Par exemple, les besoins en eau seraient comblés par la récolte de l'eau-pluie, la désalinisation de l'eau-de-mer ou encore la condensation de l'air. Les déplacements se feraient quant à eux en vélo, en bateaux électriques ou en drones, donc pas besoin d'essence sur cette île. Et enfin, après, pour ce qui est de se nourrir... Ah non, on déconne pas avec la bouffe, hein. Oui, 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 bah j'y venais. Eh bien, ce serait l'agriculteur marine et l'aquaponie qui se remise à l'honneur, donc du coup, utiliser les poissons pour pouvoir fertiliser les plants, ce genre de choses. Et enfin, bah, pour l'électricité, eh bien vous vous en doutez, mais on partirait sur des panneaux solaires pour approvisionner tout ce petit monde. Bon, pour l'instant, ce projet est très théorique, mais on vous tient au courant dans le futur si ça commence à prendre vie, parce que ça nous intéresse pas mal. Une des grandes victoires écologiques de cette année, eh bien, c'est l'interdiction du plastique à usage unique qui a été votée au mois de mars. Eh oui, c'est-à-dire que les pailles, les couverts, les cotons-tiges, les ballons de baudruche, les touillettes... Bref, tout ça, c'est bientôt terminé. Le Parlement européen a voté l'interdiction du plastique à usage unique, mais ça ne sera effectif que le 3 juillet 2021. Alors c'est pas pour tout de suite du coup, mais c'est quand même un bond géant en termes d'écologie, parce que la pollution au plastique, c'est une des grandes catastrophes de ce siècle. Alors pour info, dans l'Union européenne, eh bien, on produit 25 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année, et seulement un quart de ces déchets sont recyclés. Le reste, bah, ça finit dans les décharges, incinérés, ou encore dans la nature. Il était donc urgent de réduire la quantité de plastique qu'on utilise. Bon bah, j'ai envie de dire, au boulot ! Ouais, il y a un peu de boulot, et tout n'est pas encore gagné, puisque cette interdiction a une exception. Seuls les plastiques à usage unique, qui ont une alternative, seront interdits. Par exemple, tout ce qui est vert et couvert, bah ça existe dans d'autres matières que le plastique. Et les coton-tiches, pareil, il y a les auricules. Mais il y a plein d'autres trucs qui seront pas interdits, et ça, c'est dommage. Entends-toi, entends-toi ! Alors, on vient de le dire, le plastique à usage unique sera bientôt interdit, et ça signifie que vous ne pourrez plus compter sur vos gobelets en plastique durant vos immondes beuveries étudiantes. Tu sais, celui sur lequel t'écris ton nom avec un feutre, mais tu le retrouves jamais, alors que là, t'es là, il y a plein de gens, forcément, et le mec disait, « Ah bah tiens, je vais prendre ce verre alors que c'est pas bon, on est qui dessus ? » Ouais, en tout cas, va falloir changer de gobelet, quoi. Du coup, pour pallier ce manque terrible, et bien des entreprises sont en train de créer des verres et des couverts organiques, compostables et non polluants. Rien que ça. Du coup, bah, en février, une entreprise mexicaine a inventé des couverts en noyaux d'avocats. Donc, en fait, ils avaient des fourchettes, des couteaux et même des pailles. Et le tout était parfaitement biodégradable. Ensuite, en septembre, des Italiens ont créé le projet Fill the Peel. On vous en avait déjà parlé dans une astronews, mais en gros, en fait, le concept, c'est de faire des gobelets avec des pots d'orange, cette fois-ci. Ce qui est important dans ce genre de projet, c'est surtout de montrer qu'on peut réutiliser la matière plutôt que de l'acheter. Exactement, parce que, bon, les noyaux d'avocats ou les pots d'orange, normalement, c'est poubelle. Et là, au lieu de les jeter, on fait des choses utiles avec. Donc, on réduit doublement cette quantité de déchets, d'une part, parce qu'on jette moins et aussi parce qu'on a moins besoin d'acheter. Après quelques problèmes techniques en début d'année, l'opération de nettoyage Ocean Cleanup a été lancée au mois de juin. Alors, franchement, ça aurait pu être le top 1 de ce classement parce que, bon, la pollution des océans, c'est vraiment un très gros problème au niveau de l'écologie. D'ailleurs, il y a tellement de déchets dans l'eau que, comme vous le savez peut-être, on appelle ça le septième continent de plastique. Et pas un petit, hein ! On est sur une surface de 1,6 millions de kilomètres carrés, donc trois fois la superficie de la France. Et Ocean Cleanup, c'est un immense barrage flottant de 600 mètres de long en forme de U, comme un fer à cheval, quoi, qui récupère les déchets en suivant les courants marins. Alors bon, évidemment, cette initiative a ses limites. Le filet ne peut pas récupérer les microplastiques, ce qui pourrait passer entre les mailles du filet, quoi. Mais il pourrait quand même nettoyer une grande partie de la merde qui flotte dans nos océans, puisqu'il serait capable de ramasser, accrochez-vous, 68 000 tonnes de déchets par an. Et une fois ensuite ramenés sur la terre ferme, eh bien les déchets pourraient être triés et recyclés, et les tortues de mer pourraient alors nager en paix. Ça fait rêver ton histoire ! Sauver la planète avec un filet géant ? Dites-moi, vous êtes pas l'espèce dominante pour rien, vous, sacrés humains. Waouh, t'es optimiste. En tout cas, là, le barrage vient de se lancer à l'attaque de la plus grande poubelle flottante au monde, et on espère, en dépit des mauvaises langues, que tout va bien se passer. Pour info, cette poubelle se situe entre la Californie et Hawaï. Nous avons laissé le plastique coloniser les mers, en surface, à quelques mètres sous l'eau, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et pour finir, le top 1, en juillet, l'Ethiopie a pulvérisé le record mondial de reforestation en plantant 350 millions d'arbres en 12 heures. Putain, t'entends ça ? Un tiers de milliard, ma gueule ! Et cette performance, plutôt exceptionnelle, s'est faite dans le cadre d'une grande campagne de reboisement appelée Green Legacy. La reforestation, c'est un sujet majeur en Ethiopie. Il faut dire qu'en 50 ans, le pays a perdu 90% de sa forêt. Ouais, c'est vrai, il y avait quand même pas mal de terrain vague chez eux. D'ailleurs, justement, le fait d'avoir coupé autant d'arbres a eu des conséquences assez dramatiques en termes de sécheresse dans le pays. Mais, depuis quelques temps, le gouvernement s'est engagé dans un vaste plan de reforestation. L'objectif final étant de planter 4 milliards d'arbres cette année. Alors bon, on se doit quand même d'être honnête, les chiffres avancés par le premier ministre ont peut-être été grossis. En tout cas, plusieurs institutions indépendantes les remettent en doute. Mais bon, dans tous les cas, des milliers d'Ethiopiens ont participé à cette journée. Ils ont mis les mains dans la terre pour restaurer leur forêt. Et ça, en termes de gestes, c'est quand même assez chouette. Peu importe le nombre d'arbres qui a été réellement plantés après dans les faits. En parlant de reforestation, ça me fait penser à Elon Musk. Et ouais, encore lui. Ouais, pourquoi Arnaud ? Et bah parce qu'en octobre, il a fait un don de 1 million d'arbres à Team Trees. Le tout directement sur Twitter. Hashtag Trilon. Je suis pas plus rapide. Et bien voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Encore un grand merci, bien entendu, à GMG pour leur aide. N'oubliez pas que leurs lunettes pour moins fatiguer la vue sont à moitié prises en ce moment. Le lien est en barre d'infos. En tout cas, on espère que ce sujet d'Astroklass vous a intéressé. Et puis, dites-nous quelle news vous avez préféré en commentaire. Moi, perso, c'est la numéro 4. Enfin, ça, je dis rien. Moi, j'ai pas de préféré. J'ai tout adoré, Constance. C'était parfait. C'était génial. Eh bien, merci pour votre avis. C'était formidable. Après, n'hésitez pas, cher abonné, si vous voulez la version des 10 pires nouvelles écologiques de 2019. On vous le fait avec grand plaisir. Vous savez, quand il faut donner des mauvaises nouvelles, je veux dire, on est au taquet, quoi. N'est-ce pas, Arnaud ? Arnaud ? Bon, bah on vous met un petit sondage, du coup. Bref, comme d'hab, abonnez-vous et mettez un petit like si vous aimez la chaîne. Exactement. D'ailleurs, encore merci pour tous vos messages de rétablissement. Ça fait du bien d'être de retour, de pouvoir gambader avec mes béquilles pendant encore deux mois et demi. Bon, en tout cas, je suis content de vous retrouver. Et sur ce, on se dit à très bientôt, la Poscaille. Non, pardon, c'est pas la Poscaille. Eh bien, à très bientôt, les astrolabiens. Salut ! Sous-titrage ST' 501